« J'ai décidé pour détruire ton ego » est mon premier roman. Son personnage principal, Léonie, est une jeune fille de 27 ans qui manque vraiment beaucoup d'ambition, qui travaille au McDo, qui ne fait vraiment pas grand-chose de sa vie, qui est très paresseuse. S'il faut manger, elle va aller au McDo. S'il faut baiser, elle baisse au McDo. C'est assez simple pour elle. Mais elle a quand même quelque chose qui la maintient un peu éveillée, c'est qu'elle veut retrouver son ex qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. La vie de Léonie est un peu bouleversée. Le jour où quand elle vient faire garder la petite qu'elle babycite, elle retrouve Lali avec un petit mot d'adieu de sa mère qui est dans la cour et qui s'est donné la mort dans la cour de l'immeuble. Donc c'est comme ça que Léonie se retrouve avec Lali, seule. Et qu'elles vont donc partir ensemble à la recherche de l'ex de Léonie qu'elle cherche depuis dix ans. C'est vrai que Léonie est une bonne héroïne pour moi parce que comme elle est très cache, c'est toujours facile de la laisser s'exprimer parce que je sais qu'elle va dire des choses qui vont être assez frappantes et assez drôles. Donc c'est ce côté un peu extrême, un peu violent, sans langue de bois aucune. C'est vrai que Léonie pour ça est assez marrante. Ce livre est né il y a cinq ans. Donc c'est vrai que je ne me rappelle même plus vraiment comment j'ai commencé à écrire cette histoire. Je sais que je l'ai travaillé dans ma tête pendant longtemps avant de commencer à l'écrire. Mais j'avais déjà écrit quelques romans pour moi que je ne voulais pas faire publier spécialement. Mais celui-là, quand je suis arrivée au terme, je me suis dit d'accord, pourquoi pas.